Bonjour, j'ai décidé cette fois de vous présenter Gustave Caillebotte, né en 1848 et mort en 1894, un peintre, mais également un collectionneur et un mécène au temps de l'impressionnisme. Et je voudrais commencer par vous parler de cette peinture, qui pour moi est une œuvre pleinement impressionniste, ne serait-ce que par son titre, cette huile sur toile de 1878 qui mesure 64 par 82 cm et qui est conservée au musée d'Orsay, s'appelle effectivement « Vue de toit, effet de neige ». Il s'agit là d'une vision insolite de la ville, un paysage urbain moderne qui décrit à merveille l'atmosphère d'un jour d'hiver à Paris, le ciel inonde de gris des toits enneigés, à peine animés par quelques notes de rose éteint. Cette œuvre n'a pas d'antécédent direct, sauf peut-être en photographie, mais ce n'est sans doute pas la source du peintre. Gustave Caillebotte naît à Paris le 19 août 1848, la même année que Paul Gauguin. Il mourra en février 1894 à l'âge de 45 ans. Il laisse cependant, selon le catalogue raisonné établi seulement en 1994, 565 œuvres. C'est un artiste qui a longtemps été oublié, seulement connu comme collectionneur et mécène des amis impressionnistes. Après sa mort, son œuvre va rester dans l'ombre, dans sa famille ou dans des collections privées. De son vivant, Gustave Caillebotte expose avec ses amis impressionnistes, même si son aisance financière lui épargne le souci de vendre. Au fur et à mesure des années, à mesure qu'il épouse la cause des impressionnistes, il s'efface comme peintre, ne se considérant pas à l'égal des autres. Pourtant, Huysmans écrit en 1882, il semble être enfin parvenu à se débrouiller l'œil qui est bien à l'état normal, l'un des plus précis et des plus originaux. Celui-là est un grand peintre, un peintre dont certains tableaux tiendront leur place à côté des meilleurs. La notoriété de Caillebotte en tant que peintre commence aux États-Unis, dont 25 musées conservent aujourd'hui des œuvres, contre seulement 12 en France. C'est à partir de l'exposition rétrospective au Grand Palais en 1994 qu'on redécouvre Caillebotte en France. Suivront d'importantes expositions internationales à Chicago, à Lausanne, à Francfort, à La Haye, à Tokyo et enfin au musée des impressionnismes en 2016. La famille Caillebotte est originaire de La Manche, en Normandie, et tient un commerce de toile. Le père de Gustave a quitté Donfront en 1830 pour s'installer à Paris et faire prospérer ses affaires. Il fournit de la toile de drap aux armées. La mère de Gustave est sa troisième épouse. Les deux précédentes sont mortes très jeunes. Gustave a donc un demi-frère qui est 19 ans plus âgé que lui et deux frères plus jeunes, dont Martial, dont je reparlerai. En 1857, Gustave Caillebotte entre au lycée Louis-le-Grand. Trois ans plus tard, en 1860, il fait sa première communion. C'est aussi l'année où son père fait l'acquisition d'une propriété de campagne ailleurs. La propriété, vendue meublée, s'étend sur plus de 11 hectares. L'année suivante, la famille fera construire une maison supplémentaire et trois ans plus tard, elle y adjoindra un pavillon et une chapelle. Devenu juge au tribunal de commerce de la Seine, le père est fait chevalier de la Légion d'honneur. En 1866, celui-ci achète à la ville de Paris un terrain situé dans le huitième arrondissement, à l'angle de la rue de Miroménil et de la rue de Lisbonne. Il y fait construire un hôtel particulier de trois étages où il installe sa famille. Les enfants Caillebotte étant pensionnaires, les vacances se déroulent dans la propriété de Hyères où ils jouent dans les fabriques construites par leur père dans le parc. L'orangerie, la ferme, la glacière surmontée d'un kiosque, le chalet suisse, le potager. C'est donc ici que le jeune homme connaît la vie familiale. La grande demeure est également habitée par des parents plus éloignés et des domestiques. En 1868, Gustave obtient son diplôme de bachelier en droit. Appelé pour effectuer son service militaire, il se fait remplacer grâce à une assurance contractée par son père afin qu'il puisse poursuivre ses études. En 1870, Gustave Caillebotte obtient sa licence en droit. Mais la même année, la France déclare la guerre à la Prusse et le jeune homme est mobilisé dans la garde nationale mobile de la Seine. La propriété est alors occupée par l'armée française. Il semble que l'année suivante, il effectue un voyage en Suède et en Norvège. Puis, en 1872, il séjourne en Italie, sans doute chez le peintre Giuseppe Denitis. Il fréquente aussi l'atelier du peintre Léon Bonnat, de qui il prépare le concours dans l'école des Beaux-Arts. Le style académique et l'étude officielle ne lui plaisent guère et il semble qu'il ait peu fréquenté l'école. Par ailleurs, il est brillant, il a très vite assigné l'essentiel de l'enseignement de l'école. En 1874, l'hôtel familial est partiellement surélevé pour offrir un atelier au jeune homme, desservi par un escalier indépendant. Lors de la première exposition impressionniste cette année-là, à laquelle Caillebotte ne participe pas, il rencontre Henri Rouart, son voisin de la rue de Lisbonne, et Paul Valpinson, qui est un parent. Il rencontre de ce fait le peintre Degas, qui connaissait aussi les deux hommes. Le soir du 24 décembre 1874, le père Caillebotte décède. Il laisse à sa femme et à ses enfants une fortune confortable qui leur permettra d'envisager l'avenir avec sérénité. Voici le portrait de la mère de l'artiste. Cette femme, désormais veuve et ayant perdu son fils l'année précédente, est vêtue de manière austère, robe et coiffe noire, absorbée par son ouvrage de broderie. Assise dans une bergère, près d'une fenêtre bordée de lourdes tentures de velours rouges, elle profite de la lumière du jour. À côté d'elle, devant la fenêtre, se trouve une table laquée noire et ornée de bronze doré, sur laquelle sont déposés un panier à ouvrage et une paire de petits ciseaux. Derrière elle, on distingue le manteau d'une cheminée surmontée d'un miroir à l'encadrement doré. Dans cette atmosphère silencieuse, baignée par une lumière douce et égale, Madame Caillebotte, concentrée sur son travail, ne semble pas prêter attention à la présence de son fils. Le peintre représente avec un soin tout particulier les traits du visage de sa mère, ainsi que les carnations. Selon l'auteur du catalogue raisonné, la broderie sur laquelle elle travaille, a été conçue par Gustave lui-même. La famille conserverait en effet de nombreux cartons destinés à des ouvrages de couture que celui-ci aurait dessinés. En 1875, Gustave Caillebotte présente au salon Les Raboteurs de parquet. C'est une œuvre qu'il a travaillée minutieusement et qui a fait l'objet d'un grand nombre de dessins préparatoires, d'études et d'esquisses. Il s'agit là d'une des premières représentations du prolétariat urbain. Des peintres ont déjà montré des paysans, comme Millet, ou des ouvriers à l'extérieur, comme Courbet, mais les ouvriers de la ville ont jusqu'alors fait peu l'objet de tableau. On peut imaginer que nous sommes dans un appartement bourgeois, peut-être issu des transformations de Paris par Haussmann. Caillebotte est un bourgeois aisé. Il ne dénonce en aucun cas ici la dureté du travail, il n'a pas de discours social. Il s'agit bien plutôt d'une œuvre à caractère documentaire qui fait de Caillebotte un artiste réaliste. Si le torse des ouvriers peut faire référence à celui des héros antiques, il faut plutôt y voir la volonté de montrer l'intérêt de Caillebotte pour le travail spécialisé de ses ouvriers artisans. La lumière est rasante et met en valeur leur musculature. La perspective est accentuée par l'effet de plongée et l'alignement des lames de parquet. L'artiste a dessiné une à une toutes les parties du tableau avant de les reporter au carreau sur la toile. L'impression que le parquet est incliné et que les bras des hommes sont allongés. Le burin au premier plan, posé de biais, est peut-être un clin d'œil à la tradition des natures mortes du XVIIe siècle où un couteau indique souvent la profondeur du tableau tout en faisant transition entre l'espace pictural et le monde réel. Présent également dans l'œuvre de De Gaulle et Repasseuses, seul impressionniste avec Caillebotte à s'intéresser au monde du travail, le litron de Rougeella, seul soutien de ses travailleurs dont les effets apparaissent roulés en boule dans le fond de la pièce. Enfin, par la fenêtre, on aperçoit le monde de la lumière par contraste à l'atmosphère sombre de la pièce où l'on devine les beaux immeubles haussmanniens. Voici maintenant lecture de l'avis du menuisier ébéniste qui dit ceci. Le métier et l'ouvrage sont ici décrits avec précision. L'ouvrier de droite est le seul à travailler au rabot et il passe en premier pour raboter les joints de lames de parquet qui ont toujours tendance à se relever aux jointures. Le marteau lui appartient. Il s'en sert pour régler son rabot avec des petits coups sur le cul de l'outil pour dégager les fers vers l'arrière quand les copeaux se bloquent dans la lumière de l'outil, ainsi que des petits coups à l'arrière du fer et du contrefer pour les amener à la position idéale. Les deux autres ouvriers travaillent au racloir, sorte de fer plat rectangulaire mais avec des droites légèrement arrondies. La qualité du travail au racloir est liée à celle de son affûtage. Pour cela, les ouvriers se servent de l'affiloire. L'ouvrier de gauche est en train de s'en saisir de sa main droite et celui de l'ouvrier central être au premier plan devant lui. La filoire à section triangulaire sert à rabattre les arêtes du racloir pour y créer un morphile après le passage sur la pierre à affûter. C'est ce morphile qui attaque le bois. A l'inverse du raboteur qui pousse son outil vers l'avant, le racleur tire l'outil vers lui en lui donnant la bonne inclinaison d'attaque. Pour cela, il tient fermement l'outil de ses deux mains et avec ses pouces placées à l'arrière donnent une large courbure au racloir. Le racleur passe après le raboteur pour racler la partie médiane des lames. C'est un travail très physique, ce qui explique les torses nus et la présence d'une bouteille de vin supposée désaltérante. Caillebotte est un des rares peintres qui ont pensé à prendre comme sujet le monde des métiers manuels attachés à la grande ville. L'artiste qui considère cette toile comme un chef-d'oeuvre sera très affecté par le refus du salon mais il la présente l'année suivante à l'exposition impressionniste. 1875 est aussi l'année durant laquelle Caillebotte commence à acheter des oeuvres impressionnistes, notamment à l'occasion d'une vente à l'Hôtel Rouault. L'année suivante, en 1976, Gustave et son frère martial s'inscrivent au cercle de la voile de Paris. Les deux frères remporteront de nombreuses régates et Gustave dessinera les plans de 25 bateaux, faisant progresser les techniques de construction de manière spectaculaire. Lors de la seconde exposition impressionniste en 1876, celle où il présente les raboteurs de parquet, il expose huit tableaux mais il joue aussi très vite un rôle d'organisateur, dépensant son temps, son argent et son énergie pour la réussite de l'opération allant lui-même jusqu'à accrocher des tableaux, à faire la maquette du catalogue, à envoyer des invitations. Il contribue autant qu'il le peut au succès des expositions et à l'essor des impressionnistes. Il aide financièrement ses amis, leur achète des oeuvres et constitue sa collection. Ainsi, durant le mois de février, il a acheté trois tableaux à Monet. En juillet et en août, Monet recevra à plusieurs reprises de l'argent de la part de Caillebotte. Cette année-là, alors que son frère Cadet vient de mourir subitement à l'âge de 26 ans et alors que lui-même n'a que 28 ans, il rédige à la hâte un testament dans lequel il prend des dispositions afin de léguer à l'État cette collection de tableaux impressionnistes. Il prévoit aussi de laisser de l'argent de façon à organiser, en 1878, une exposition où figureront deux gars, Monet, Pissarro, Renoir, Sisley et Morisot. En 1877, avec son frère Martial, il commence une collection de timbres exceptionnelles qu'il fera d'eux les pères incontestés de la Philatélie. A douze reprises cette année-là, il prêtera ou donnera de l'argent à Monet. Il paiera aussi son loyer près de la gare Saint-Lazare, jusqu'à ce que celui-ci déménage. Il organise dans un appartement qu'il loue pour l'occasion rue Le Pelletier la troisième exposition impressionniste. L'artiste y expose six toiles, mais il prête également huit tableaux de sa collection, trois deux gars, un Monet, trois Pissarro, un Renoir. L'exposition a largement son œuvre. Là encore, il ne ménage pas ses efforts pour qu'elles soient un véritable succès. Choix des peintres, choix du local, choix des tentures, etc. Il réalise la maquette du catalogue et s'occupe d'envoyer les invitations. Il aide Renoir à accrocher les tableaux et paie aussi les annonces dans la presse. Avec le recul, beaucoup estiment que cette exposition fut une réussite magistrale et la plus représentative de toutes celles du groupe impressionniste. Dans cette œuvre, Caillebotte saisit dans l'instant, comme une photographie, le nouveau paysage urbain qui l'entoure. Cette composition est solidement structurée autour de l'axe central du réverbère et dévoile un carrefour d'immeubles haussmanniens. L'artiste met ici en évidence la géométrie et la rigueur de ce nouvel urbanisme. Le regard s'échappe en suivant la ligne de fuite des toits, soulignée par celle des balcons filants. Comme ses amis impressionnistes, Caillebotte est à l'affût des effets fugitifs de la météo. Courbés sous leur parapluie, les parisiens, dans leurs sévères habits noirs, défilent sur les trottoirs. Le peintre a traduit de la pointe de son pinceau l'effet mouillé du sol et l'ombre portée du réverbère. Comme l'homme l'accompagne, le regard de cette jolie parisienne est attiré par une scène située en dehors du cadre du tableau. Passage d'un fiacre, personne de connaissance, vitrine d'un magasin, le mystère reste entier. Caillebotte compose une peinture saisie dans l'instant, comme une photo, en prenant en compte le hors champ. Ainsi de l'homme de dos qui s'apprête à les croiser et apparaît coupé en deux par la limite du tableau. La courbe du parapluie abrite une multitude de détails au loin, évoquant la vie de ce nouveau pari, des passants anonymes qui se croisent, absorbés dans leur solitude ou en pleine conversation. Un ouvrier avec son échelle évitant à une passante qui, pour traverser, remonte le pan de sa robe. Deux amis vus de dos se promenant, ou plus surréalistes encore, sous le parapluie au deuxième plan, deux jambes privées de leur corps, avançant sur le pavé mouillé. Les nombreux dessins qui ont préparé cette composition montrent que Caillebotte a réellement croqué des peintres sur le vif. Il y a dans cette œuvre un grand souci de la réalité et le rejet de toute part d'improvisation. Version très originale de cet homme au premier plan, coupé à mi-corps, alors que toute la partie gauche représente une très grande avenue qui paraît ne mener nulle part. On peut aussi noter la palette chromatique du peintre, qui donne une forme de mélancolie au tableau, avec des gris, des verts et des bleus. La même année, Caillebotte participe à une vente organisée à l'hôtel Drouot, où figurent quatre de ses tableaux. D'autres entre eux seront vendus puis rachetés par lui-même. En 1879, lors de la quatrième exposition impressionniste, Caillebotte expose 25 œuvres et prête dix toiles de sa collection. Cette même année, 1879, suite au décès de leur mère et après que l'hôtel particulier de Paris et la propriété de hier aient été vendus, Gustave et Martial emménagent ensemble dans un appartement boulevard Haussmann. Après 36 ans de vie commune, ils ne se sépareront qu'au moment du mariage de Martial en 1887. Ici, cette œuvre représente un balcon boulevard Haussmann. Les frères Caillebotte habitent l'appartement à l'avant-dernier étage de l'immeuble, situé à l'angle du boulevard Haussmann et de la rue Gluck, derrière l'Opéra de Paris. Les deux personnages n'ont pas pu être clairement identifiés, mais on croit reconnaître dans celui qui est adossé de façon nonchalante les mains dans les poches, le même modèle que celui qui apparaît ici dans ce tableau intitulé « Dans un café ». Le second, vêtu de noir et portant un chapeau haute forme, est quant à lui accoudé sur le garde-corps sans qu'il paraisse y avoir de communication entre eux. Silencieux et curieux, ils observent le va-et-vient des passants et des calèches sur le boulevard que l'on devine à peine, tant la frondaison des arbres nous bouche la vue. Voici maintenant le boulevard « Vu d'en haut », un sujet donc vu de dessus, avec un point de vue audacieux et sensible. Idem pour cette composition, vue par en-dessus, plongée à la verticale ou presque. La même année, les deux frères Caillebotte achètent une propriété aux petits jeunes villiers en face d'Argenteuil. Ils y font construire une importante maison en pierre meulière de deux étages et un hangar à Périssoir, tous deux achevés en 1882. Lors de la septième exposition impressionniste en 1882, celle dite des artistes indépendants, Gustave Caillebotte expose 17 tableaux. En novembre 1883, Caillebotte rédige un second testament qui confirme les termes de celui de 1876. En 1886, Paul Durand-Ruel organise une exposition de groupe à New York à laquelle Caillebotte participe avec dix tableaux. Cette même année, c'est la huitième et dernière exposition du groupe impressionniste à laquelle ni Caillebotte, ni Renoir, ni Monet, ni Cézanne, ni Cicelet ne participent. En 1887, Gustave achète à son frère les parts qu'il détient des terrains et immeubles acquis en indivision aux petits jeunes villiers. Les deux frères vendent aussi leurs collections communes de timbres. Après le mariage de Martial, Gustave achète des terrains mitoyens de sa propriété. Il fera construire notamment un atelier et une serre. La propriété comporte désormais plus de 8000 m². En 1888, Gustave Caillebotte choisit d'établir sa résidence principale au petit jeune villier tout en gardant un pied-à-terre à Paris, boulevard de Rochechoir. Il partage sa vie avec ses amis impressionnistes ainsi qu'avec ses compagnons de yachting. Il peint et expose et prend part aux activités de sa commune. Il sera ainsi élu conseiller municipal. Il exerce sa passion pour les fleurs, surtout pour les orchidées qu'il cultive dans sa serre. A de nombreuses reprises, il réunit chez lui ses amis fidèles du groupe impressionniste et renoue avec la tradition des dîners qui, au temps des expositions collectives, rassemblaient peintres et écrivains au Café Guerbois, puis à la Nouvelle-Athènes. Non seulement il en était l'organisateur, mais selon Pierre Renoir, il payait toujours pour tous les convives. Gustave Caillebotte meurt le 21 février 1894 à son domicile à l'âge de 45 ans. Lors de ses obsèques, la foule est si importante que nombre de ses amis sont obligés d'assister à la cérémonie sous le porche d'entrée. Gustave Caillebotte est enterré au cimetière du Père Lachaise, dans le caveau familial. La perte de leur ami frappe durement les impressionnistes. Pissarro écrit à son fils « Nous venons de perdre un ami sincère et dévoué. En voilà un que nous pouvons pleurer. Il a été bon et généreux, et, ce qui ne gâte rien, un peintre de talent. » Monet écrira quelques années plus tard « S'il avait vécu au lieu de mourir prématurément, il aurait bénéficié du même retour de fortune que nous autres, car il était plein de talent. Il avait autant de dons naturels que de conscience, et il n'était encore, quand nous l'avons perdu, qu'au début de sa carrière. » Parmi la presque centaine d'œuvres offertes généreusement à l'État français par Caillebotte dans son testament, seulement 67 seront acceptées au terme de tractation féroce. Mais aujourd'hui, si nous pouvons admirer au musée d'Orsay autant d'œuvres de Degas, Monet, Pissarro, Renoir, Sisley, Cézanne, c'est bien à Gustave Caillebotte que nous le devons. Voyons maintenant quelques autres œuvres de Caillebotte, comme à gauche cet autoportrait au chapeau d'été, sans doute le premier que réalisa l'artiste, peint à l'époque où la famille possédait la propriété de hier, évoquée par la végétation de l'arrière-plan grossièrement brossée. L'artiste choisit ici de mettre l'accent sur son visage, seule partie du tableau représentée de manière précise. A droite, il s'agit cette fois-ci d'un autoportrait au chevalet vers 1879-1880, qui représente donc l'artiste au travail, avec un personnage assis en arrière-plan sur un canapé. Au mur, on peut reconnaître une œuvre de Renoir. Le tableau inachevé a été redécouvert en 1977. Ici, une leçon de piano, un thème cher à Auguste Renoir. Cette œuvre a été donnée par Caillebotte à Claude Monet. Celui-ci la conservera dans sa chambre jusqu'à sa mort. Cette œuvre déjà aperçue, qui s'appelle Dans un café, représente très bien ce qu'est la peinture de la vie moderne. Un personnage masculin y domine, grandeur nature. C'est un modèle plusieurs fois peint par Caillebotte, ici en vêtements flasques, un peu débraillés, la main dans les poches et le regard vague. Avec son air désabusé, il se plante là comme un pilier de brasserie, coupé de son entourage. Un jeu de miroir montre en arrière-plan, mais devant lui, deux chapeaux accrochés à une barre, dont un haut de forme, et deux hommes en train de jouer aux cartes ou aux dominos, univers exclusivement masculin. La scène a lieu dans un bel établissement sur les grands boulevards parisiens, vers midi, comme l'indiquent Dans le miroir, le feuillage ensoleillé, et le store rouge et blanc. La table voisine de l'homme porte quatre soucoupes de faïence, devant un verre à absinthe. Cette œuvre est presque un manifeste impressionniste, par son sujet, par la touche vibrante, la lumière claire agissant sur les matières qu'elle pénètre, et les jeux de reflets simultanés. Cette œuvre de 1884, Hommes au bain, a été achetée par le musée de Boston en 2011. Pour ce faire, le musée a dû vendre plusieurs de ses œuvres, certes mineures, mais de peintres plus connus, comme Renoir, Sisley, Pissarro, ou encore Gauguin. Exposée à Bruxelles en 1888 à l'exposition des vins, elle fut soustraite au regard du public, car son sujet fut jugé trop réaliste, trop vériste. Ce tableau est le pendant de l'homme s'essuyant la jambe, à droite, également de 1884, figurant le même homme dans la même salle de bain, avec sa baignoire en cuivre et sa chaise paillée. La production picturale de Caillebotte ailleurs se déroule surtout entre les années 1873 et 1878, après que le jeune homme, déjà licencié en droit, choisit de se consacrer à la peinture. Elle comprend plus de 80 tableaux réalisés dans le parc, comprenant principalement des huiles sur toile et quelques pastels. Son œuvre comprend aussi des dessins préparatoires. Trois thèmes ressortent des peintures de cette époque. Des paysages dans le parc d'abord. Dans le jardin d'agréments richement arborés et entretenus par cinq jardiniers, Caillebotte réalise des toiles traitées dans une facture assez classique. Mais Caillebotte travaille aussi sur les effets lumineux et colorés, sur les jeux de troncs d'arbres, dans une manière qui rappelle le japonisme. Quelques tableaux réalisés dans le jardin potager sont imprégnés des ambiances naturalistes. Des portraits de famille, d'enfants, d'amis. Les étés à la campagne accueillent famille et amis pour le repos et la détente. Enfin, des scènes de loisirs dans le cadre de la rivière. Près de 25 tableaux, comme les trois que je vous montre maintenant et qui sont indissociables, ont pour thème les activités nautiques, le canotage et les périssoirs, la baignade ou la pêche. Enfin, quelques scènes d'intérieur viennent compléter cette production. Les tableaux de grande dimension ont fait l'objet de nombreux dessins préparatoires et de variantes ou d'esquisses. Caillebotte dit lui-même qu'il travaille patiemment à la réalisation de ces tableaux. Il utilise des calques qui lui permettent d'étudier sa composition, comme le ferait un metteur en scène plaçant ses comédiens. Gustave Caillebotte a aussi la passion du jardinage, passion qu'il partage avec Claude Monet et Octave Mirbeau. Voici une lettre de Mirbeau à Caillebotte, datée de 1891. « Si vous vouliez bien m'envoyer une dépêche, je préviendrai Monet et nous pourrions passer chez moi une journée charmante. Nous causerions peinture et fleurs et bateaux, trois choses dont tous les trois nous raffolent. » On sait que Caillebotte se rendra plusieurs fois à Giverny pour discuter jardin et fleurs avec Monet. Il sera d'ailleurs son témoin de mariage avec Alice Auchetée. Lorsqu'il sera installé au petit jeune villier, il commencera à décorer les pièces avec des panneaux décoratifs comme celui-ci. Dans la serre de la propriété, Caillebotte cultivait les plantes les plus fragiles comme les orchidées. Ce tableau sera une étude préparatoire à l'un des quatre panneaux de porte peints pour la salle à manger du petit jeune villier. Cette toile est brossée avec une énergie impressionnante. Un violent contraste oppose la blancheur du fond constituée par les parois de verre de la serre et les plantes, des orchidées blanches aux fleurs abondantes et aux feuillages vigoureux. Au fond, la répartition des lignes arquées des nervures de métal de la structure de la serre insuffle son dynamisme à la composition. Quelques mots encore de Martial Caillebotte, le frère de Gustave, né à Paris en 1853 et mort en 1910 dans la même ville. Compositeur et pianiste français de la fin du XIXe siècle, il est considéré comme le précurseur de la musique impressionniste. C'est aussi un photographe, art qu'il découvre en 1910 et on peut s'intéresser à la proximité des photos avec l'œuvre de son frère. Après la mort de son frère en 1894, Martial aide Renoir, exécuteur testamentaire de Gustave, à faire accepter par l'État le lait Caillebotte. A cette occasion, l'amitié entre les deux hommes se renforce. Renoir peindra un tableau de Jean et Geneviève, des deux enfants de Martial en 1895, tandis que Martial photographiera à plusieurs reprises le peintre Renoir. Vous verrez si après, quelques photographies de Martial Caillebotte qui montrent la grande proximité des sujets et des points de vue avec les œuvres de son frère Gustave. Il semble toutefois que celui-ci, pour peindre ses œuvres, ne se soit pas servi des photographies de son frère. Pour conclure, mort à 45 ans, Gustave Caillebotte a longtemps été un peintre oublié dans le groupe des impressionnistes. Pourtant, ses points de vue audacieux et ses sujets urbains font de lui sans doute la personnalité la plus originale et la plus attachante du groupe. D'autant plus que son rôle de mécène et d'organisateur ont largement contribué à la réussite des expositions impressionnistes. Enfin, le lait qu'il fait à l'État français a permis de pouvoir conserver un certain nombre d'œuvres devenues des icônes de la peinture du dernier tiers du XIXe siècle en France. Et puis, le lait qu'il fait à l'État français a permis de pouvoir conserver un certain nombre d'œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada